bon merci beaucoup Marcel je suis je suis ravi d'être là j'ai déjà participé à quelques webinaires dans celui de Romalissa donc j'espère faire aussi bien qu'Romalissa même si ça va être compliqué parce que j'avais vraiment adoré son talk donc aujourd'hui effectivement j'ai envie de vous parler de productes et de passion donc merci beaucoup encore de m'avoir invité c'est vraiment un sujet auquel j'aime bien parler donc aujourd'hui je vais essayer de répondre aux questions du type finalement à quoi ça ressemble de travailler dans son domaine de passion quand on est un product manager quels sont les challenges qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et je vais essayer de vous donner des tips que vous pouvez appliquer finalement dans votre entreprise juste après ce talk donc Marcel s'il y a un problème technique ou s'il y a plein de questions voilà tu n'hésites pas à m'interrompre je suis on peut faire cette présentation interactive donc en quelques mots si le slide veut bien passer au suivant donc je suis Benoît donc je suis VP Produits chez Deezer donc j'encadre toutes les équipes produits qui s'occupent de 100% des produits Deezer je fais du Product Management depuis une dizaine d'années maintenant d'abord en B2B dans une entreprise qui s'appelle Enablone qui est vraiment une pépite française que je vous invite à aller découvrir et maintenant chez Deezer depuis quasiment deux ans donc Deezer pour ceux qui ne connaissent pas je pense qu'en France les gens connaissent mais pour ceux qui ne connaissent pas on est un produit de streaming musical mais on fait aussi des podcasts et des audiobooks donc on a 14 millions d'utilisateurs donc nos gros marchés donc on est ouvert dans 180 pays mais nos gros marchés sont la France l'Allemagne le Brésil et le Moyen-Orient on a un catalogue très très vaste de 56 millions de tracks et on rivalise avec les meilleurs on a des centaines de milliers de podcasts et je vous ai mis plein d'icônes sur la droite de l'écran parce qu'on a aussi énormément de produits donc on a bien sûr les applications mobiles mais on est aussi présent sur les des stops sur les télés connectées sur les montres connectées on a beaucoup de partenariats avec nos opérateurs telco de type Orange en France mais de type Timo Brésil on a beaucoup de partenariats B2B aussi alors en France c'est avec la FNAC avec Darty par exemple on est aussi connecté sur beaucoup de smart clickers donc je pense à Sonos Google Home Alexa dans les voitures et donc on a comme ça plus d'une centaine d'intégrations à maintenir c'est pour ça aussi qu'on a une équipe produit assez conséquente voilà maintenant vous vous demandez peut-être quel est le lien entre le product management et la passion dans mon histoire et bien sûr le lien c'est la musique pour moi donc aussi longtemps que je m'en souvienne même depuis que quand j'étais petit j'ai toujours été passionné de musique donc quand j'avais 4 ans si on me demandait ce que je voulais faire je voulais pas être pompier ou policier je voulais être Jean-Jacques Goldman et donc je voulais être chanteur alors on a pas vraiment fini avec la même carrière mais en tout cas on a fini avec les mêmes cheveux donc voilà c'est plutôt c'est plutôt une fierté pour moi et la musique qui a continué à me suivre toute ma vie par exemple quand j'avais eu 10 ans j'ai pris tout mon argent de poche tout ce que j'avais eu à Noël la petite souris mes anniversaires et j'ai acheté mon premier radio cassette avec laquelle je faisais mes premières mixtapes donc voilà la musique m'a toujours suivi jusqu'à ma vie d'adulte où j'ai acheté on a acheté encore des CD mais plus de 800 CD j'ai des centaines de vinyles chez moi j'assiste à des centaines de concerts j'ai fait plus de 200 concerts live dans ma vie j'ai eu 2 groupes avec lesquels j'ai fait plus de 50 concerts moi-même ne cherchez pas vous aurez dû m'en trouver parce que le résultat est pas forcément génial et j'ai eu des comptes sur toutes les grandes plateformes de streaming donc j'étais ce qu'on peut appeler un early adopter de Deezer dans les années 2010 de Spotify et d'Apple Music donc quand j'ai commencé à travailler en 2002 bien évidemment j'avais envie de travailler dans la musique c'était vraiment ma passion donc j'ai envoyé des CV un petit peu partout dans les labels les majors les radios toutes les tech compagnies à l'époque qui travaillaient dans la musique mais voilà le temps n'était pas le bon et j'ai pas réussi à intégrer ce milieu et cette industrie donc j'ai travaillé dans le conseil au départ et puis j'ai essayé d'assouvir une deuxième de mes passions qui est l'entrepreneuriat donc j'ai créé plusieurs startups et qui ont toutes capoté voilà qui ont toutes déposé le bilan à un moment et en fait pourquoi c'est que j'ai très vite compris alors j'ai une formation d'ingénieur que je savais finalement je savais construire un produit correct donc j'ai un background assez technique je sais coder je sais faire des choses donc je sais faire un produit qui marche mais un produit qui marche qui répond à un besoin et que les gens sont prêts à payer d'une manière ou d'une autre c'est quelque chose que finalement je ne savais pas faire donc à ce moment là de ma carrière j'ai décidé de mettre vraiment à profit ma capacité incroyable finalement à échouer et je me suis dit quel est le métier qui pourrait me permettre de faire ça et j'ai décidé assez vite d'être product manager donc pour moi product manager c'est vraiment le job qui se rapproche le plus d'un entrepreneur on dit souvent que product manager on est un peu intrapreneur quand on prend un produit donc je me suis formé je me suis formé notamment ce que j'appelle les méthodes de product management un petit peu 2.0 et moi celle que je préfère dans lequel je suis la plus proche c'est Lean Startup donc Lean Startup Machine j'ai notamment fait les premiers Lean Startup Weekend à Paris où vraiment on apprenait à finalement à mettre l'utilisateur au centre de ce qu'on fait et essayer de délivrer le minimum de features techniques pour délivrer le maximum de valeur donc voilà j'intègre Enablone comme PM puis directeur produit puis directeur produit innovation voilà je commence à manager des équipes produit et un jour au bout de 8 ans c'était il y a 2 ans un petit peu un petit peu plus de 2 ans je vois sur LinkedIn un jour Deezer cherche son prochain Vipiproduit et donc c'était un peu le job parfait pour moi Vipiproduit c'était mon prochain challenge et Deezer c'est un peu l'entreprise tech musique numéro 1 quand on pense musique donc j'ai envoyé mon CV et ça ça a marché donc donc me voilà quasiment 15 ans après mes mes débuts professionnels à travailler dans la musique donc là ça amène un challenge qui est un challenge particulier déjà quand on quand on passe le pas de la porte et quand on arrive dans son domaine de passion c'est comment on veut être vu est-ce qu'on veut être vu comme un expert ou comment on veut être vu ou est-ce qu'on veut être vu comme un geek et ça c'est un élément qui est important qui m'a frappé assez vite c'est à dire que chez Deezer par exemple j'ai croisé des artistes que j'adore il y a un groupe français que j'adore en ce moment qui était RapiTaxi voilà qui sont passés régulièrement dans les bureaux ils ont même fait un mini concert on peut très vite être emporté par ce côté geek là où notre métier product manager c'est des experts et donc le reste de la présentation je vais essayer de vous expliquer comment moi je vois les choses pour être vu comme un expert et pas et pas finalement un geek qui est là juste parce que parce que c'est sa passion et que qui n'est pas très crédible donc voilà maintenant vous vous demandez certainement comment c'est travailler dans son domaine de passion est-ce que c'est glamour est-ce que est-ce que je rencontre des artistes tous les jours j'ai un peu spoilé cette réponse pas tous les jours mais régulièrement est-ce que j'écoute de la musique tout le temps donc ce que je voudrais je voudrais séparer cette présentation en trois en trois parties d'abord le ça peut être The Good déjà désolé cette présentation va être en anglais parce qu'on a plus je la fais en anglais The Good The Bad and The Ugly donc vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs super mais il y a aussi des trucs moins bien et je vais essayer de vous donner des tips pour booster les trucs super mais finalement mitiger les trucs moins bien donc j'espère que vous aimez les western spaghetti parce que j'aime beaucoup Clint Eastwood donc du coup j'ai utilisé cette analogie donc allons-y déjà commençons par The Good donc ce qui est bien quand on est un product manager et qui travaille dans sa passion et le premier truc pour moi c'est que l'onboarding est vraiment excitant et facile donc il est excitant déjà parce que vous allez ouvrir la porte et voir ce qui se passe behind the scene donc vous allez voir ouvrir le capot et voir comment les choses sont faites ce qui pour un fan de musique par exemple pour moi c'est découvrir qu'il y a des gens qui sont payés pour faire des playlists des playlists que j'adore il y a des playlists sur Deezer qui s'appellent par exemple Souvenir d'été donc c'est des artistes français qui reprennent des morceaux des tubes de l'été moi je trouve ça fantastique et de voir comment ces choses là sont construites c'est vraiment sympa on parlait avec Marcel tout à l'heure de comment les algorithmes nous proposent des playlists ou proposent automatiquement des morceaux à partir de choses qu'on aime bien voilà c'est des choses que je trouve passionnants ça c'est le premier truc qui frappe c'est de pouvoir comprendre comment les choses sont faites quand c'est sa passion c'est vraiment un truc qui est assez unique vous avez voilà vous avez envie d'apprendre tous les jours et c'est vraiment extrêmement passionnant ça tombe bien pour son domaine de passion et également c'est facile et notamment je vais l'illustrer par ce slide c'est que moi quand je suis arrivé chez Deezer j'avais été utilisateur Spotify gratuit et payant j'étais utilisateur d'Apple Music donc payant donc quand je suis arrivé chez Deezer bien évidemment j'avais pas de faire j'avais pas à faire une analyse concurrentielle compliquée je l'avais déjà faite en fait elle était elle était instinctive pour moi et donc si demain vous rejoignez votre domaine de passion qui peut être le sport avec une entreprise comme l'équipe ou le cinéma avec une entreprise comme Canal Plus par exemple ou encore le sport avec Decathlon voilà c'est des choses qui vont être plus naturelles que si vous commencez dans un poste où finalement vous connaissez pas le marché et ça ça aide à gagner beaucoup de temps donc quelques tips je dirais pour amplifier cette partie là et garder finalement la fraîcheur de ce côté passionné et product donc déjà faites un plan des 100 jours je peux en partager si vous voulez il y a des plans des 100 jours déjà documentés pour les product managers il y a un bouquin c'est pas sur les 100 premiers jours c'est pour les 90 premiers jours qui s'appelle The 90 Days Plan qui est très très bien je vous invite à vraiment avant de rentrer dans l'entreprise créer ce plan des 100 jours pourquoi ? c'est qu'on peut vite se laisser embarquer par ce côté passion et ce côté j'ai envie de tout comprendre et que le plan des 100 jours va vous aider à rester en track sur d'abord on observe ensuite on organise et enfin on exécute et ça c'est un truc qui est important pour ne pas se perdre ensuite j'en ai parlé un petit peu mais faites votre analyse concurrentielle et faites-le avec vos yeux neufs c'est-à-dire que on a tendance et c'est un comment dire c'est un process naturel on a tendance ou d'un moment quand on est dans l'entreprise à perdre de vue un petit peu ce qui faisait les forces de nos compétiteurs or dans son domaine de passion c'est pas compliqué d'aller chez un compétiteur et de regarder il y a pas mal de gens chez Deezer par exemple qui étaient utilisateurs Spotify il faut continuer à payer Spotify pour garder cette attache avec la compétition parce que malgré tout alors moi je vous parle de ça alors je suis dans un métier extrêmement compétitif et c'est important de savoir là où va la compétition et notamment sur les aspects stratégiques de notre métier de product il faut savoir là où va la compétition il faut savoir là où va le marché il faut garder ça et donc être capable de faire une analyse de la compétition alors qu'on a des yeux neufs et potentiellement on venait de la compétition c'est un truc qui a beaucoup de valeur et qui peut être chéré avec le reste du groupe produit et qui va être difficile à répliquer une fois que vous aurez un an ou deux ans de maison il faut faire ce qu'on appelle aussi un rapport d'étonnement un discovery report en anglais donc quand vous rentrez après trois mois faites vos rapports d'étonnement alors il faut le faire quoi qu'il arrive quand on commence une nouvelle aventure mais d'autant plus quand on arrive dans son domaine de passion parce que voilà il y a des choses auxquelles vous avez pensé avant des fissures auxquelles vous avez pensé avant on va en parler il faut faire ce rapport d'étonnement parce qu'encore une fois comme on est passionné on y apporte une touche peut-être un peu plus avec un peu plus de comment dire de granularité que si on arrivait dans une entreprise où on n'est pas passionné par le domaine deuxième point qui est vraiment intéressant quand on entre dans son domaine de passion en tant que product manager c'est que vous allez avoir une empathie naturelle pour votre produit je m'arrête sur ce point il est vraiment important pour moi l'empathie pour moi est la soft skill numéro un du product manager il faut être empathique avec son produit il faut être en pratique avec ses utilisateurs et donc là forcément votre passion va faire que normalement vous l'avez déjà naturellement cette empathie donc vous n'aurez pas tellement à vous forcer ou à rentrer dedans c'est un truc que vous avez naturellement et ça ça a quand même beaucoup de valeur on dit souvent qu'il faut eat your own dog food en anglais mais ça c'est quelque chose que vous aurez fait naturellement et on va reparler juste après pour moi par exemple quand je suis arrivé chez Deezer ça a constitué au fait qu'avec mes homologues du design moi j'ai vraiment poussé pour qu'on redesigne l'application on a fait un rebonding il y a un petit peu plus de deux ans et pour moi ça voulait dire redesigner l'application et faire que l'application ressemble un peu plus à notre marque et soit un peu plus à notre image donc là ce que je vous montre c'est ce qu'on appelle notre colorful player notre player est vraiment extrêmement coloré le background change dès que vous changez de cover et ça ça fait partie de notre marque une marque vraiment réconfortante une marque compagnon et une marque qui va vraiment être joyeuse donc quand vous ouvrez Deezer il faut que ce soit joyeux même si de temps en temps on aime bien écouter des choses un peu mélancoliques malgré tout c'est notre marque et on essaye de fournir cette expérience là et moi j'ai vraiment poussé pour ça parce que je savais qu'on avait besoin de ces éléments là ça faisait partie de mon empathie moi personnel avec ma compréhension de ce que voulaient les utilisateurs ce qui n'était pas forcément quelque chose de naturel quand on a une roadmap déjà pleine quand on est product manager d'une partie de l'application ou quand on regarde les datas donc voilà c'est vraiment cette partie empathie qui m'a en tout cas moi aidé à pousser ça au niveau des tips je l'ai dit déjà mais je vais le redire c'est important eat your own dog food donc vraiment utilisez votre produit normalement c'est naturel pour vous et voilà je le redis c'est un élément important quand on est passionné on se doit d'utiliser son produit à fond à fond à fond je le redis aussi parce que beaucoup de personnes arrêtent de le faire une fois qu'elles rentrent dans leur domaine de passion il faut continuer à utiliser la compétition je me souviens de tweets par exemple on va regarder le tweet d'un exécutif de Samsung qui va poster avec un iPhone moi ça me paraît être complètement sain c'est à dire que moi régulièrement je vais me connecter sur Spotify je vais regarder je vais me connecter sur Apple Music je vais regarder et je ne vais pas juste regarder pour faire des tests je vais essayer d'utiliser sur la durée pour essayer de comprendre ce que la compétition va faire de moins bien de mieux quelles sont les nouvelles features qu'ils lancent comment ils communiquent quel est le langage la copie est très importante sur des produits B2C donc il faut continuer à faire ça c'est vrai que du coup nous par exemple chez Deezer on a notre compte gratuit on est vite tenté d'utiliser que Deezer et à mon avis c'est une erreur en tant que product manager le troisième point je peux donner l'impression peut-être d'enfoncer des portes ouvertes mais je vous assure que finalement pas tant que ça il faut rapporter tous les bugs ou les problèmes que vous voyez sur votre plateforme alors pourquoi je dis ça je le dis pour deux raisons la première c'est que de temps en temps dans les organisations on voit des gens qui lâchent un petit peu parce qu'on sait tous que dans cette organisation Tech Produit de temps en temps on peut pas corriger tout ce qu'on a envie de corriger ou faire tout ce qu'on a envie de faire parce qu'on a une bande passante limitée et donc parfois on a des gens avec le temps qui disent bon bah ça c'est un truc historique c'est un bug ou c'est un fonctionnement qui est pas idéal et on le laisse et c'est quelque chose qui devient acquis voilà moi je suis contre ça il faut qu'on se batte surtout si on est passionné pour s'assurer que les bugs et un petit peu tous ces problèmes qu'on voit soient corrigés et même si ça prend du temps notamment du fait que parfois on laisse aussi des choses qui ne sont pas des bugs qui sont des fissures donc ça c'est un peu la running joke en PM Produits mais qui semblent pas logiques et là aussi si on est passionné c'est des choses qui ne sont pas acceptables et qu'on peut pas laisser passer donc ça il faut se battre pour continuer à avoir ça quand vous entrez dans votre domaine de passion et garder là on va garder sa passion il faut garder cette ferveur là et cette rage là pour continuer à résoudre les problèmes qu'on a avec nos applications le troisième point sur vraiment ce qui est vraiment bien quand on entre dans son domaine de passion c'est qu'on a beaucoup d'idées on a beaucoup de croyances donc on sait déjà on a déjà généralement on a déjà notre roadmap en tête vous arrivez dans l'entreprise vous avez déjà votre roadmap en tête vous savez vous avez au moins les idées de ce qu'il faut faire vous avez déjà finalement des croyances de comment les gens utilisent les applications donc vous avez déjà une culture finalement une culture quasiment produit induite pour moi par exemple c'est venu très très tôt donc ça par exemple c'est la première maquette que j'ai fait quand je suis arrivé chez Deezer alors ne dites pas à mes homologues du design que j'ai fait des maquettes c'est absolument interdit c'est de l'heure précarée ils le font beaucoup mieux que moi par ailleurs et vous en apercevez assez vite je pense mais c'est une maquette que j'ai faite pendant mon process de recrutement donc vraiment très tôt dans le process je n'étais même pas encore chez Deezer et par exemple j'ai créé ce qu'on appelle des smart scenes donc juste je vous l'explique en deux minutes pour que vous compreniez tous les matins quand je à un moment où je commutais pour aller à mon travail parce que je ne fais plus depuis quelques mois comme vous je suppose j'ouvrais mon téléphone je le déverrouillais j'ouvrais Deezer je cliquais sur mes favoris je mettais mes favoris en shuffle et je partais dans mon temps de commute donc ça c'est 4 ou 5 clics qui sont toujours les mêmes tous les matins et avec tout le machine learning qu'on a aujourd'hui c'est quand même une ineptie que finalement la machine ne fasse pas ces clics là pour moi le matin je ne devrais pas avoir à les faire on devrait les comprendre les simuler par exemple j'ai créé ces smart scenes donc il y a une smart scene in the subway et si je clique dessus ça va automatiquement faire tout ça pour moi et avec par exemple Siri ou Google Home je peux dire dis Siri j'entre dans le métro ouvre moi Deezer et tout de suite tout va se faire pour moi et je vais gagner beaucoup de temps donc voilà et bizarrement parlant je vais dire funny enough en anglais pardon pour mes anglicismes mais c'est une feature que Spotify a lancée il y a quelques semaines et si vous ouvrez Spotify si vous faites beaucoup d'action sur Spotify vous voyez que vous avez des raccourcis en haut de la route voilà c'est pour vous montrer que même sans être un expert de la musique à ce moment là j'avais quand même des idées et ça m'a permis de les exprimer et de montrer que j'avais vraiment déjà en tout cas cette culture produit cette culture de l'idée quelques tips voilà je pense que c'est important de documenter d'exprimer ces idées ou les problèmes que vous allez que vous rencontrez encore une fois parce qu'en tant que passionnés de votre domaine elles sont forcément d'une manière ou d'une autre relevant pour en tout cas une partie des personnels que vous avez donc il faut les exprimer toujours en étant ouvert aux critiques et aux feedbacks ce que vous allez avoir beaucoup c'est ouais non mais cette idée c'est bien mais on y a déjà pensé ou on a déjà fait ci ou on a déjà fait ça on a déjà fait un AB test ça n'a pas marché ou on n'a pas le droit les aspects légaux par exemple dans la musique sont très importants mais dans beaucoup de domaines il y a des choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne peut pas des aspects légaux et aussi un élément qui est important c'est que vous avez beaucoup de croyances donc fact checker les donc quand vous en rentrez dans l'entreprise quand vous y êtes depuis un certain temps vous avez toutes les bases de données généralement de data nécessaire à la compréhension de ce que vous pensez de l'utilisation de votre produit faites du fact check et vérifiez c'est vraiment vraiment important de pas avoir juste des croyances mais vraiment avoir des certitudes voilà Marcel je me dis peut-être que je peux faire une pause maintenant je ne sais pas depuis combien de temps je parle mais peut-être qu'on peut déjà prendre des questions s'il y en a déjà j'ai plusieurs questions est-ce que en tant que passionné on n'est pas plus critique envers son application je ne sais pas si on est plus critique mais en tout cas pour ma part on est plus exigeant donc ça revient certainement à être plus critique mais en tout cas de mon point de vue voilà il y a des choses qu'on ne laisse pas passer mais c'est aussi parce qu'on sait ce qui se passe derrière quand il y a un problème parfois voilà c'est des choses qui peuvent agacer ou des features qui peuvent être plus ou moins mal ficelées c'est des choses qui nous agacent plus et de toute façon à mon sens quand on est product quand on est PM ça nous rajoute ce côté un petit peu exigence à mon sens qu'on a donc pour moi tout ça est un peu exacerbé et justement est-ce que lorsque toi tu utilises Deezer est-ce que tu l'utilises en tant que VP product de chez Deezer ou alors en tant que passionné de musique les deux les deux mon capitaine donc je dirais que dans la journée j'ai quasiment plus tendance à moins écouter de musique que ce que je faisais par le passé parce que j'ai des responsabilités qui me poussent par exemple beaucoup en meeting donc mon utilisation journalière va être pas mal pour checker ce qu'on fait pour voir si tout va bien pour checker les dernières nouveautés voilà on passe beaucoup de temps aussi à regarder nos designs avant qu'ils soient développés en revanche voilà là on est vendredi moi le vendredi matin je suis passionné de musique je vais regarder nos radars de sortie et je vais mettre en favori tous les albums que j'ai vu avant d'aller à un concert généralement j'essaie de regarder les set list donc je me crée des pré-playlists pour écouter des set list avant le concert donc ça c'est des trucs de passionné en tout cas ça m'a pas dégoûté d'écouter de la musique loin sans faux donc c'est plutôt rassurant Rémi qui pose la question la passion n'apporte-t-elle pas son lot de biais surtout avec le temps comment rester objectif sur la concurrence alors si et d'ailleurs je vais en parler dans la suite de la présentation ça apporte énormément de biais je vais pas trop spoiler le reste mais vraiment ce que je dis sur la concurrence est vraiment important c'est à dire que il faut pas lâcher ces plateformes concurrentes au contraire faut les suivre de très très près je crois pas alors après c'est peut-être mon caractère mais moi c'est pas depuis chez Deezer que je dénigre la concurrence du reste ça fait pas partie de moi mon caractère je pense pas qu'on gagne avec product à dire que son produit est meilleur partout voilà moi je considère qu'aujourd'hui Deezer sur pas mal d'aspects est le meilleur produit pour autant Spodiva est une machine assez extraordinaire Apple aussi donc je pourrais donner des pour et des contre mais c'est pas moi qui vais dire voilà les autres sont nuls et nous on est super il y a Rizouan pardon excuse moi pour le nom Rizouan qui te posait la question comment pousser son équipe à utiliser le produit qu'elle développe si ce n'est pas un produit utilisable au quotidien un produit interne par exemple pour le hit alors c'est une très très bonne question c'est une très très bonne question et c'est vraiment fondamental donc il faut trouver les moyens moi je me souviens avoir déjà mis des espèces de challenge alors ça peut être des challenges avec c'est n'importe quoi moi mais des gift cards ou ce genre de choses on dit voilà maintenant on passe on passe en mode intensif on utilise le produit un élément qui peut être qui peut être fait qui est assez intéressant je prends un exemple chez Deezer on a tous un compte payant gratuit et pour autant on a aussi un produit gratuit et c'est important nous en tant que product manager de ne pas perdre la trace de ce produit gratuit parce qu'on a quand même quasiment la moitié de nos utilisateurs dessus et bien de temps en temps on fait des challenges on passe tout le monde en free pendant une semaine pendant deux semaines on dit bah voilà maintenant tout le monde utilise le produit free et nous aide à reporter des bugs il y a aussi des éléments qui sont intéressants chez Deezer on organise une fois par an alors je ne sais bien plus comment ça s'appelle mais en gros c'est une QECON et on invite des gens à venir chez Deezer parce que les gens aiment bien faire généralement on les invite dans nos locaux et on fait des c'est comme un hackathon mais c'est pour trouver des bugs et du coup on met les équipes et tout le monde est là avec des ordinateurs des bières tous les devices nécessaires on est chez Deezer et on teste l'application c'est aussi une bonne façon d'intégrer sa communauté et ses product managers ok il y a Violette qui te pose la question passion et produit faut-il être passionné de son produit pour être un bon PM et justement est-ce que chez Deezer est-ce que c'est un vrai critère lorsqu'on recrute qu'il soit passionné que ce soit de musique ou pas mais est-ce qu'il doit être passionné alors je vais spoiler un petit peu c'est pas grave c'est pas un épisode d'House of Cards non plus donc moi je préfère toujours travailler avec des product managers passionnés notre métier est populaire quand même et la passion amène souvent ce que je disais au niveau de l'empathie et donc je trouve que ça fait des meilleurs product managers c'est pas un critère d'embauche d'être passionné de musique ou de streaming quand t'es chez Deezer mais à mon sens c'est un plus mais néanmoins il y a des gens comme moi qui sont vraiment passionnés limite geek il y a des gens qui ne le sont pas ça ne pose pas plus de problèmes que ça de manière générale moi je crois à la mixité et donc je crois que finalement pour faire un bon groupe produit il faut de tout il faut de tout au niveau des gens passionnés pas passionnés des gens avec de l'expérience des gens juniors des hommes des femmes et des gens de plusieurs nationalités pour faire un bon groupe produit en tout cas quand on run un groupe produit qui est enfin quand on run un produit qui est ouvert dans 180 pays et qui est plutôt un produit mainstream c'est ce qu'il faut à mon avis il y a Kautar qui te posait une question je vais essayer un peu de la reformuler c'est quelle est la taille de ton équipe actuellement produit chez Deezer l'équipe produit elle est d'un petit peu plus personne alors ça dépend il y a quelques arrivées donc là au jour d'aujourd'hui on doit être 27 on sera peut-être un peu plus la semaine prochaine d'accord je vais essayer d'inviter alors des personnes sur le live on va voir si cela fonctionne sinon je vais poser la question de Adrien comment tu t'organises pour reproduire un usage répété chez la concurrence tu te fais une semaine entière en utilisant uniquement Spotify par exemple ou pas c'est exactement ce que je fais c'est à dire que j'essaie de passer en mode intensif ouvrir Spotify pour vérifier quelque chose ou Apple Music ou le reste ne nous aide pas et dans la musique et on en parlait tout à l'heure il y a des éléments qui sont beaucoup plus qui sont difficiles à mesurer par exemple les algorithmes de musique la qualité des algorithmes sont assez difficiles à regarder en 5 minutes donc la qualité elle va surtout se voir avec le temps donc moi je préfère faire des grosses sessions Ok Bienvenue Stevens Est-ce que tu peux bien ? Ça va et toi ? Ça va ça va Hello Quelle était ta question un peu non ? Ouais alors désolé c'était peut-être une question un peu intéressée mais c'était une question en tant que membre d'un groupe de musique est-ce que vous apportez une attention particulière aussi enfin est-ce que vous considérez les artistes comme des utilisateurs aussi notamment pour les aider avec les dashboards pour monitorer les écoutes tout ça quoi Alors oui tout à fait il y a un des produits d'Eezer qui s'appelle Backstage qui est à destination on va dire de l'industrie donc les musiciens les managers les labels et les majors et donc il y a une partie de l'équipe produit qui s'occupe de Backstage et donc la vocation de cet outil c'est de vous donner toutes les stats d'utilisation sur Deezer et demain pourquoi pas de créer plus de connexions entre les utilisateurs et les artistes c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma thèse et du reste tout Deezer est aussi un petit peu centré sur les nouveaux artistes on a un programme qui s'appelle Deezer Next et qui est un programme qui a vocation à pousser les nouveaux artistes donc il y a pas mal d'artistes qui sont aujourd'hui assez connus et qui ont été poussés par Deezer initialement et ça on est quand même très très fiers de ça ok très clair merci Steven pour la question merci je te pose une dernière question avant que tu puisses reprendre le fil de ta présentation c'est Renaud qui te dit hello Benoît petite question plus musique que tech penses-tu que les plateformes de streaming musical ont un impact positif ou négatif sur la diversité artistique alors moi je pense qu'elles ont un impact extrêmement positif alors et juste avant de rentrer dans cet impact positif je mesure aussi qu'il y a eu des impacts je sais pas si c'est négatif mais par exemple les morceaux ont tendance à raccourcir aujourd'hui du fait du mode de calcul de rémunération du streaming je vais pas rentrer dans le détail et on voit que les morceaux raccourcissent même si aujourd'hui le streaming est la source de revenu numéro 1 des maisons de disques bon il reste il y a encore à mon avis du chemin à faire pour améliorer les artistes donc nous Deezer on pousse et je vous invite à aller voir quelque chose qui s'appelle l'UCPS user centrique paiement de système donc le but c'est de vraiment rémunérer les artistes en fonction des écoutes qui sont faites sur nos plateformes pas comme aujourd'hui je vais pas rentrer dans le détail mais allez voir ce site qui s'appelle usps.deezer.com qui est très bien expliqué vraiment nous on pousse pour ça on est très militant là dessus donc voilà il y a dû en dire un petit peu moins bon mais dans le bon ce qui est vraiment super et pour en parler avec quelques artistes c'est que par exemple aujourd'hui si vous êtes un artiste français ça va être très très facile pour vous de vous exporter à l'international et donc ça ça aide ça aide à la découverte parce que c'est très facile aujourd'hui d'être sur Deezer là où avant moi j'ai fait de la musique quand j'étais jeune je faisais la livraison moi-même de mes CD dans les je vais pas faire de marque donc je suis en site 3 mais Leclerc, Auchan et Carrefour de ma région voilà on a forcément une distribution limitée là où aujourd'hui vous prenez un compte sur une plateforme qui va se connecter à toutes les plateformes de streaming et vous êtes en capacité de toucher des centaines de millions d'utilisateurs donc moi je pense que c'est un effet à la fin positif après c'est comme tous ces changements d'industrie parfois ils sont un petit peu durs mais en tout cas je pense qu'à la fin ça sera quelque chose de vraiment bénéfique pour tout le monde l'utilisateur et l'artiste merci pour toutes ces réponses et je vais te laisser continuer ta présentation et je reviens à la fin allez c'est parti avec plaisir alors bon là on a vu ce qui était bien donc là maintenant on sait que c'est super de rejoindre son domaine de passion mais il y a un côté moins bien et si vous vous souvenez le dernier élément que j'ai souligné dans le The Good c'était qu'on avait pas mal d'idées pas mal de croyances et moi le premier truc pour moi qui est vraiment pas bien quand on entre dans son domaine de passion c'est justement qu'on a beaucoup d'idées et beaucoup de croyances et pourquoi c'est justement ce mot idée c'est que finalement voilà moi j'ai commencé mon process de recrutement avec une idée moi j'avais pas de data mais finalement il y a une chose qui est vraiment importante c'est que vous êtes pas vos utilisateurs et c'est marrant mais c'est un truc qu'on entend beaucoup dans les conférences et dans les webinars arrêtez de focusser sur des idées et focussez vous vraiment sur des problèmes mais c'est la chose que je trouve la plus difficile pour nous product managers sur lequel se focusser et donc pour moi ce qui est important c'est vraiment de se focusser sur les problèmes de nos utilisateurs et pas sur ce que vous pensez être la chose à faire je donne souvent un exemple moi aujourd'hui je suis un peu perméable à TikTok je vais effacer de mon téléphone parce que sinon j'y passais des heures mais je me verrai jamais faire une vidéo TikTok pourtant TikTok qui est un phénomène même musical chaque vidéo il y a une musique dedans donc moi je pourrais dire on s'enlève les mains TikTok ça ne nous intéresse pas en tant que VIP produit mais je ferai une erreur parce que je passe à côté d'un phénomène musical donc pour moi ce qui est important quand on est passionné c'est de se focusser sur les problèmes et pourquoi en particulièrement c'est que si une solution peut être débattue et vous allez avoir énormément de débat si vous rentrez dans votre domaine de passion sur ce qu'il faut faire la solution A la solution B tout le monde va être d'accord sur le problème si vous avez un problème de connexion une connexion aléatoire ou un problème de download sur vos applications tout le monde va être d'accord avec vous donc vous avez un problème c'est à dire que vos utilisateurs ont un problème tout le monde va être d'accord et après il faut faire ce que j'appelle l'everage l'intelligence collective donc demander à vos stakeholders à vos utilisateurs à vos tech à vos ingénieurs QA à vos compères du design comment on règle le problème et vous mettez en place un process qui vous permet de trouver la meilleure idée l'idée qui a le plus d'impact mais il ne faut pas forcément avoir toujours la meilleure idée ce n'est pas notre boulot product manager pour moi un bon product aujourd'hui c'est celui qui maîtrise les problèmes de ses utilisateurs les opportunités de marché mais ce n'est pas celui qui a les meilleures idées il faut qu'on se sorte un peu je parlais de Steve Jobs et de ses t-shirts tout à l'heure il faut qu'on se sorte un peu de cette image du product manager qui a toutes les bonnes idées aux problèmes de ses utilisateurs donc un on se focus sur les problèmes c'est important donc ça c'est le premier tip le deuxième tip je vais en parler aussi tout à l'heure pour moi il faut créer en tant que leader produit après une équipe qui est diverse donc par exemple dans l'équipe produit on est 27 il y a 6 nationalités différentes Deezer est ouvert dans 180 pays ça nous permet d'effacer les biais de nationalité il faut avoir des gens plutôt seniors des gens plutôt juniors là c'est pour effacer les biais les biais de génération et il faut effectivement des hommes et des femmes donc on est à la parité chez Deezer au niveau PM et au niveau lead et ça ça évite aussi les biais de genre si jamais il y en avait aussi je leur dirais il faut écouter ses utilisateurs ce que j'appelle moi AdScale c'est qu'il ne faut pas juste de temps en temps prendre son téléphone et appeler un utilisateur il faut vraiment mettre ça comme un process donc je prends un exemple chez Deezer grâce à nos équipes design et nos équipes user research tous les mois on réunit des utilisateurs on leur montre des prototypes on leur fait des interviews et on les écoute donc c'est tous les mois c'est immuable alors ça a été un peu arrêté par le confinement mais c'est un élément qui est important pour justement faire en sorte que ça soit où on a envie d'aller et pas nous parce qu'avec cette passion on introduit ce biais on en parlait dans une des questions qui est vraiment très fort très important et il faut faire ça pour essayer de gommer ce biais le deuxième élément qui est vraiment que je voudrais souligner c'est que la passion la passion c'est fun moi j'ai parmi les souvenirs les plus heureux les plus fantastiques de ma vie sont autour de la musique par contre le product est difficile pour moi le product aujourd'hui le product manager c'est un des jobs les plus durs dans le monde du digital pour vous donner un exemple aujourd'hui mon rôle n'est pas juste de dire tiens quel futur on va faire mon rôle c'est de regarder l'acquisition la rétention faire en sorte que la plateforme marche bien que ça soit stable et reliable qu'elle soit utilisable qu'on ait de la conversion du revenu que les gens continuent à venir donc on ait de la stickiness c'est de l'engagement et que les gens restent avec nous donc on diminue le charge donc tout ça est évidemment compliqué parce que c'est pas rocket science on n'a pas de recette pas de formule magique le marché un produit comme celui de Deezer c'est une recette qui change avec le temps et donc ça demande beaucoup d'analyse de data d'expertise et ce qu'on est en train de créer donc pour moi et je reviens un petit peu à tout à l'heure ce que je disais l'expert versus le geek il faut développer cette culture produit et faire ce qu'on appelle ce que j'appelle moi la règle des trois tiers c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre son produit donc se créer une expertise produit son expertise utilisateur donc écouter ses utilisateurs et avoir aussi les data qui nous permettent de prendre des décisions donc pour moi chaque problème qu'on a envie de résoudre doit être drivé par trois trucs qui ont pour moi une importance égale sa propre expertise ce que disent les utilisateurs et ce que disent les data ça c'est important parce que de temps en temps si on est trop data alors moi je ne dis pas data driven je dis data informed si on est trop data informed de temps en temps une data va nous dire que tout va bien mais pour autant la fonctionnalité va créer des frustrations auprès des utilisateurs donc on a besoin de tout ça la partie expertise est aussi importante je me souviens de Romain Issa qui était à ma place il y a quelques semaines avait dit dans un autre meetup voilà avec de l'expertise on commence à comprendre par exemple certains problèmes si on a une baisse de trafic dans un pays peut-être qu'un email n'est pas parti et que du coup comme on a déjà eu ce problème on commence à le savoir à le comprendre et on peut le régler les choses plus vite donc ça ça demande aussi du temps souvent ce que je dis au product manager on ne devient pas un expert produit sur son produit en 6 mois il faut cesser un peu de temps donc il faut appliquer tout ça pour devenir un bon expert produit aussi au niveau des tips il faut se créer un réseau très très fort en interne pour essayer de comprendre 100% du business le but n'est pas d'être ce geek passionné de musique qui s'occupe juste de sa future mais il faut vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de 100% de son business et son métier pour vraiment étendre cette partie je suis un expert et je sais de quoi je parle et je peux en parler avec différentes personnes les différents tenants et les aboutissants et du reste notre métier de product manager est vraiment très ce qu'on appelle stakeholder intensive donc vraiment il demande d'avoir beaucoup d'interactions avec les gens il faut créer ce réseau là c'est important il faut vraiment se focusser sur les analytics et les KPIs business donc là je l'ai redit il faut être vraiment data informed et avoir les éléments data qui nous permettent de prendre des décisions c'est important et enfin vous utilisez cette carte passion comme un cherry and the cake donc vraiment comme la souris sur le gâteau pardon pour mes anglicismes c'est des formations professionnelles mais de temps en temps ça aide d'être passionné parce que ça nous permet d'amener vraiment l'extra miles pour faire quelque chose de peut-être mieux que si on n'avait pas été passionné mais pas comme le driver principal mais vraiment comme le truc qu'on amène de manière additionnelle voilà pour le bad et maintenant il y a un truc qui est vraiment the ugly donc là c'est vraiment le pain et si pour les gens qui travaillent je suppose j'ai cité des entreprises comme l'équipe ou Decathlon ou Canal Plus c'est un truc que vous allez avoir tous les jours et je sais que s'il y a des des membres de mon équipe qui regardent le webinar ils auront le même feeling et pour moi ce qui est vraiment difficile c'est que tous les co-workers tous vos collègues sont aussi des product managers chez Deezer on est 600 il y a 600 product managers c'est-à-dire que chaque personne a une idée sur ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes de nos utilisateurs souvent pensent que son idée est meilleure que la mienne peut-être qu'ils ont raison mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile c'est-à-dire que ce qu'on aime à dire quand on est produit c'est que et ce qu'il faut dire à vos stakeholders c'est n'engagez pas des product managers sur des idées engagez-les sur des problèmes à résoudre nous devons être des solution finders aux problèmes de nos utilisateurs et donc ne nous engagez pas avec des problèmes et là c'est ce qui va vous arriver il y a quelqu'un qui va arriver il va vous dire ma grand-mère a utilisé Deezer elle pense qu'il faudrait faire ça est-ce qu'on peut faire ça et ça c'est surtout exacerbé quand c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous dans la chaîne hiérarchique comment on gère ce genre de choses et ça c'est assez compliqué à gérer donc moi j'ai un mantra dans ces cas-là c'est que personne devrait avoir le final cut si ce n'est vos utilisateurs donc ça c'est important trouver le moyen de mettre les systèmes et on va reparler juste après et de priorisation et d'interviews utilisateurs qui vous permettent de dire ton idée elle est peut-être bien mais regarde nos utilisateurs ne sont pas intéressés ton idée elle est peut-être bien mais elle ne va pas avoir un impact sur nos chiffres et regarde on pourrait faire ça qui aura beaucoup plus d'impact donc ça c'est des éléments qui sont vraiment importants surtout quand vous êtes dans votre domaine de passion mais finalement pas que parce que ça peut vous arriver également dans vos entreprises même si vous travaillez dans un domaine pour lequel vous êtes un petit peu moins passionné donc pour moi ce qu'il faut faire il faut faire énormément de UX research et de validation d'utilisateurs j'en ai parlé tout à l'heure c'est quelque chose qu'on fait at scale chez Deezer et je vous invite à le faire la UX research c'est une discipline nouvelle mais vraiment intéressante pour creuser ce que veulent vos utilisateurs si vous faites ça il faut toujours communiquer vos résultats avec vos peers là aussi j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte mais finalement non il y a beaucoup de recherches et d'études qui finissent quelque part sur un drive non il faut les communiquer at scale pour que les gens comprennent ce que pensent nos utilisateurs nous on a 14 millions d'utilisateurs dans 180 pays je vous assure que ce qu'on pense de notre produit est quasiment tout le temps faux donc il faut communiquer d'un point de vue statistique qu'est-ce que pensent nos utilisateurs de notre produit qu'est-ce qu'il faut faire et ensuite il faut avoir ce que j'appelle moi une business impact approach c'est-à-dire que notamment dans un monde concurrentiel il faut faire des features qui vont avoir de l'impact et ça va éviter finalement quelqu'un arrive en disant tiens il faudrait faire telle feature si cette feature va être peu utilisée il ne faut pas la faire il faut faire des features qui vont avoir beaucoup plus d'impact en tout cas dans un monde B2C c'est important du coup je voudrais faire un focus juste sur cette partie business impact parce qu'elle est particulièrement importante dans un domaine de passion mais pas que et c'est que finalement quand vous allez confronter à ces idées qui vous viennent du reste de l'entreprise il faut créer un système de priorisation il faut créer un système de priorisation pas seulement pour vous mais aussi un système de priorisation qui est ouvert et communiqué pour avoid ce que j'appelle le highest paid job decisions c'est à dire que quelqu'un arrive au dessus de vous et dit il faut absolument faire ça peut-être c'est la bonne chose mais peut-être pas et un système de priorisation va vous aider à finalement anéantir anéantir limiter ses biais alors ce ne sont que des outils le CEO d'une entreprise est en title il est complètement légitime pour dire désolé tu ne penses pas qu'il faut le faire mais il faut le faire quand même parfois ça marche mais pour moi un système de priorisation ouvert et qu'on vient partager au reste de l'entreprise est un élément vraiment intéressant et fondamental à avoir je vous donne un exemple d'une matrice que j'ai déjà utilisée par le passé on n'utilise pas toujours celle-là chez Deezer j'en ai d'autres exemples sur lesquels n'hésitez pas à me contacter sur lesquels on peut discuter c'est une matrice qui est toute simple à mettre en place en gros sur la gauche vous mettez ce qu'on appelle chez nous des product initiatives donc en gros les problèmes de vos utilisateurs que vous avez envie de résoudre et ensuite vous venez créer des colonnes qui vont être ce sur quoi vous voulez évaluer vos problèmes à résoudre donc là moi j'ai mis innovation est-ce qu'on donne de la valeur à nos utilisateurs est-ce qu'on crée de la valeur par exemple pour notre côté B2B est-ce qu'on crée de la brand awareness est-ce qu'on améliore notre efficiencies est-ce qu'on va faire du refactory ensuite vous avez une colonne technique au assessment donc vous faites vraiment un assessment très très light de comment faire pour résoudre ce problème là avec des tailles de t-shirt n'y passez pas beaucoup de temps les costings sont tout le temps fausses donc il faut le faire en 5 minutes par ligne à peine et ensuite ça va vous créer un score qui va vous permettre de prioriser alors qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans cette matrice c'est qu'en fait en réalité ce qui est intéressant c'est que vous allez demander à une personne de venir noter chaque problème une personne qui va être référente par exemple de la colonne innovation customer value business value donc une personne va être référente par colonne donc une personne va dire tiens cette initiative moi je pense qu'elle va être vachement innovante ou celle-là pas du tout et donc finalement en tant que product vous êtes complètement autonome sur cette partie là vous remplissez ça et qui vous donnera une première priorisation ce qui est magique dans cette matrice là c'est finalement la pondération donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre des pondérations et c'est dans le calcul je vous donnerai le lien après si vous voulez aller voir la matrice pour l'essayer vous-même c'est qu'en fait vous allez dire vous allez demander à votre CEO votre CPO ce quarter là qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on a envie d'être vu comme étant une entreprise innovante ou est-ce qu'on veut vraiment apporter de la valeur à notre customer pour qu'il chienne au moins est-ce que par contre on veut vraiment réduire notre détail technique et en fonction de ça vous allez donner de la pondération à vos colonnes et donc par exemple là la première la première matrice elle est très innovante on a mis 50% sur l'innovation la deuxième matrice on a mis 50% sur l'efficience et vous voyez que les problèmes ne sont absolument pas rankés pareil donc après il y a un calcul qui n'est pas très qui n'est pas très savant je vous invite à aller le voir et finalement ce que ça fait ça c'est que ça va remonter les quick queen donc ce qui ne coûte pas cher à construire et ce qui est en lien avec la stratégie que va vous donner votre CPO ou votre CEO donc ça vous laisse vous la main un petit peu sur les initiatives à mettre mais par contre ça laisse votre CEO quand même ou votre CPO en charge de la stratégie globale de l'entreprise donc voilà ça c'est des éléments qui sont intéressants et importants il y a d'autres types de matrices il y a la matrice RISE qui est très bien documentée par Intercom que vous pouvez aller voir moi j'ai un peu de mal avec cette matrice mais vous pouvez aller voir elle est assez bien documentée il y a des matrices où on vient ce qu'on utilise aussi chez Deezer finalement mesurer l'impact comme étant un apport ou un désapport ou une perte de chiffre à faire et chaque feature est évaluée par rapport à un nombre d'utilisateurs qu'on va gagner ou perdre ça ça marche bien aussi et ce qui est très intéressant avec ces matrices c'est qu'après vous les partagez au reste de l'entreprise et comme ça les gens peuvent comprendre elle est ce qu'on appelle opposable demain quelqu'un vous dire j'ai eu cette idée je te l'ai amené qu'est-ce que tu en as fait tu peux dire regarde ton idée était intéressante mais l'idée numéro 1 2 3 4 5 vont nous amener beaucoup plus d'innovation ici ou d'efficiencies sur la deuxième matrice et donc c'est pour ça qu'on n'a pas priorisé ton idée et ça c'est quand même extrêmement appréciable en tant que product d'être capable de revenir auprès de ces stakeholders et de dire voilà pourquoi on n'a pas fait les choses je vous laisse le lien là peut-être que Marcel quand ce sera fini peut-être qu'on remettra le lien comme ça les gens pourront le revoir en tout cas n'hésitez pas à me recontacter sur LinkedIn ou sur Twitter si vous voulez que je vous redonne je vous redonne ce lien pour conclure voilà moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est maintenant est-ce que c'est votre tour il y a plein d'entreprises aujourd'hui à Paris en France à l'international qui vous permettraient de travailler sur votre domaine de passion il y a plein d'entreprises qui vous permettraient de travailler dans la mode passionné par la mode je l'ai dit tout à l'heure sur le cinéma sur la vidéo sur le sport il y a plein de choses donc à mon sens n'hésitez pas parce que c'est vraiment une expérience vraiment intéressante surtout quand on est product donc avant de vous laisser quelques petits takeaways qui sont vraiment importants pour moi le premier je le redis je ne leur en dirai jamais assez focussez-vous d'abord sur les problèmes que vous et vos utilisateurs avez c'est ce qui fera que vous avez une meilleure compréhension de votre produit c'est ce qui fera que vous aurez demain une meilleure roadmap avec un meilleur impact et ça enlèvera tous les biais que vous pouvez avoir en amenant seulement vos idées développez votre expertise soyez l'expert arrêtez d'être vu comme le geek passionné qui veut qu'une chose c'est des places de concert ou aller voir des matchs de foot si vous êtes passionné par le sport et que vous intégrer l'équipe il faut être vu comme un expert donc on revient aux utilisateurs on revient à la data et construire sa propre expertise au niveau du produit comprendre comment son produit fonctionne appliquez la règle des trois tiers donc je viens de la dire et utilisez des matrices de priorisation pour communiquer vos produits mettez vos utilisateurs au centre de ce que vous faites et laissez-les choisir c'est-à-dire que c'est eux qui doivent guider votre roadmap et finalement pas vous-même et enfin et j'en reviens avec la question qu'on m'a posée tout à l'heure toujours mettre de la passion dans ce que vous faites vous serez un meilleur product manager si vous êtes passionné de votre produit je fais une petite parenthèse aujourd'hui je travaille dans la musique qui est mon domaine de passion mais il y a peut-être des gens de cette entreprise dans le col j'ai travaillé pendant 8 ans dans une entreprise qui s'appelle Enablone et on avait un impact positif sur l'environnement et sur la sécurité des personnels dans les usines et on était passionné pourtant on n'utilisait pas ce produit c'était pas un domaine de passion mais on était vraiment passionné on a fait des choses assez fantastiques donc même dans le B2B on peut être passionné et ça fait de nous des bien meilleurs product managers voilà c'est tout pour moi Marcel et donc maintenant je serai ravi d'avoir vos questions je vais peut-être remettre le lien pour ceux qui veulent accéder à la matrice on va envoyer la présentation un petit peu à tout le monde donc n'hésitez pas à suivre que ce soit Benoît sur LinkedIn ou Ouivou sur LinkedIn on vous postera directement la présentation suite à la fin de ce meetup je fais venir Louis pour une petite question qui est remontée dans les top questions Salut Marcel Merci pour la presse c'était super intéressant moi j'avais plus une question par rapport au milieu quand même ultra concurrentiel de Deezer avec notamment je suis plus sur Spotify qui est peut-être ton principal concurrent je me demande quelle réaction toi tu avais et même chez Deezer vous aviez lorsque par exemple Spotify va sortir une super nouvelle filtre à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé que vous n'aviez pas anticipé que du coup tu l'intégrer à la roadmap pour la développer le plus vite possible ou bien vous changez rien et vous vous dites on va essayer de prendre justement de faire la même chose mais on va leur faire la même chose dans tout le monde Alors c'est une excellente question alors je vais faire une réponse en deux temps la première il y a deux types de choses qui peuvent se passer il peut y avoir des annonces commerciales il peut y avoir des annonces produits donc les annonces commerciales on a tendance à être assez proches du marché et donc de réagir assez vite donc Apple a amené un nouveau standard qui est le standard de trois mois gratuit pour essayer un produit que Spotify a répliqué et que nous aussi on a répliqué aux alentours de Noël et qu'on vient de répliquer ça a été rouvert hier pour les offres d'été donc là on a tendance à réagir assez rapidement parce que c'est vraiment du commerce pour le produit on est beaucoup plus tiède à vraiment foncer tête baissée pourquoi ? pour deux raisons d'abord si tu prends cette approche de mesure d'impact tu t'apercevras que pour la grande majorité des gens les features qui sont lancées par Spotify aujourd'hui sont des features plutôt de power user la dernière en date c'est la feature qui va te permettre de contrôler la playlist de ton copain quand tu es en soirée moi je trouve ça super mais entre maintenant et jusqu'à ce qu'il y ait au moins 50% des gens qui utilisent cette feature là il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et nous on a l'habitude de dire que il y a plus de product manager chez Spotify que d'ingénieurs chez Deezer donc on ne peut pas se précipiter sur tout donc on est extrêmement très précautionné avec les features c'est extrêmement rare qu'on vienne faire du copier-coller de features généralement on regarde moi j'ai une philosophie en plus en produit c'est que de temps en temps quand on ne sait pas tu ne sais pas si une feature elle est importante ou pas regarde comment les gros ils font et puis si la feature après elle devient un succès c'est un bac à sable pour toi sachant que c'est un truc qui est très français ça nous fait peur nous français de dire tiens est-ce qu'on doit copier si on était à San Francisco ça ne gênerait personne personne chez Instagram se dit oh là là on a copié Snapchat on a fait des stories ben non on regarde parfois on copie parfois on améliore parfois on fait mieux parfois on ne fait pas mais en tout cas si on fait la mesure d'impact tu t'aperçois assez vite que finalement il y a assez peu de features qui vont impacter le corps et qui vont faire que ça va changer la donne en termes de on va dire business pur et moi j'aime bien avoir une approche product slash business et donc c'est pour ça qu'on ne se précipite pas à copier-coller les features ok ça marche carrément intéressant merci beaucoup je crois qu'il y a pas mal d'autres questions donc merci merci Benoît et Marcel avec plaisir on va passer à la suite et là on va parler à toi en tant que CPO et pas passionné est-ce qu'avec ton recul il y a des certifications qui sont pertinentes que ce soit PSPO PMI ACP du Lean ou des choses comme ça qui sont nécessaires pour rentrer par exemple chez Deezer non aucune aucune je trouve ça très bien qu'on se forme mais moi je suis assez peu en regardant sur ce type de choses du reste moi je pense et je ne me le suis pas toujours appliqué à moi-même mais que nous product manager on devrait avoir un portfolio d'achievement les designers viennent souvent avec des portfolios ils mettent ça dans leur CV voilà les designs que j'ai fait nous on devrait mettre les sorties produits qu'on a faites et ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir en disant je voudrais devenir produit et aujourd'hui on a tous les outils du monde pour lancer un petit produit il y a tous les outils no code qui existent vous avez une idée et bien faites quelque chose et pour moi faites quelque chose et bien voilà on commence à interviewer des gens donc on se fait un petit sondage ensuite on se fait un petit story map on regarde comment ça marche on se le fait nous-mêmes on utilise des templates tout fait on prend un outil no code on fait une landing page on met un petit peu de sou pour faire venir du Facebook dessus et rien que ça on se met sur un document on dit bah voilà j'ai pas beaucoup d'expérience mais regardez ce que j'ai fait et ça c'est déjà une bonne façon de démarrer mais après j'ai rien contre les certifications au contraire mais moi je crois plus à l'expérience et finalement montrer ce qu'on a fait plutôt que montrer une certification et sachant que pour les gens qui n'ont pas fait aujourd'hui on a tous les outils pour faire prenez un week-end et en un week-end on peut déjà monter un truc et montrer beaucoup de produits spirituels sachant que tu spoiles en fait sans le vouloir notre prochain webinar qui sera sur le no code donc voilà c'est sans le savoir il y a une question de Camille qui te demande une question qui rejoint le sujet soulevé par Renaud donc précédemment dans la première partie j'aime beaucoup découvrir de nouveaux styles de musique donc je souhaiterais savoir s'il y a aussi des features qui permettraient de découvrir de nouveaux styles de musique si c'est une demande de votre audience alors c'est assez marrant alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de biais d'interview dans la musique exactement comme les salles de sport c'est à dire que si je vous demande à tous et je fais un questionnaire je vous demande à tous c'est quand la dernière fois que vous avez été dans une salle de sport alors je vais enlever le confinement si on était dans un truc normal 50% des gens vont me répondre ah bah la semaine dernière alors qu'en fait si j'avais accès à vos stats ça serait pas la semaine dernière c'était au meilleur des cas il y a 3 mois pour la grande majorité d'entre nous c'est pareil dans la musique si on fait des interviews qu'on demande est-ce que vous avez envie de découvrir des nouveaux styles tout le monde va dire oui mais en fait en réalité le vendredi soir on écoute tous Céline Dion et on chante dessus mais on n'a pas envie de le dire parce que bon voilà moi je peux le dire mais on n'a pas tellement envie de le dire donc de manière générale les gens ils sont plutôt attirés ils sont plutôt ils restent plutôt dans leur zone de confort voilà néanmoins il y a quand même des gens comme moi qui aiment bien découvrir des choses et nous on a des outils logiciels des features qui permettent de le faire Flow est un bon exemple Flow pour nous c'est notre AI qui permet de se faire découvrir de la musique dans ta zone de confort c'est-à-dire qu'en fait elle va prendre les morceaux que tu aimes bien et petit à petit elle va y ajouter des morceaux annexes et petit à petit elle va s'éloigner on peut découvrir aussi des playlists qui sont des styles éloignés donc voilà on a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça mais c'est assez segmentant il y a des gens qui veulent vraiment assister dans leur zone il y a des gens qui veulent découvrir donc ça dépend ça dépend un petit peu des personnages justement en parlant de personnages de segmentation Nicolas qui te pose la question avec une base utilisateur aussi internationale est-ce que tu as établi des segments d'utilisateurs si oui selon quels critères on a des segments d'utilisateurs mais en fait ça va dépendre ça va dépendre des features parce que le corps produit dans le streaming est finalement assez commoditisé quel que soit le personnage du reste je ne vais pas rentrer moi je suis un produit geek j'adore les trucs de les les frameworks de produits donc il y a pas mal d'entreprises qui ont tendance à sortir du du persona et vraiment se focusser sur les problèmes je pense à Intercom allez voir ce que fait Intercom d'un point de vue produit c'est assez fantastique et donc eux typiquement ils essayent de se focusser sur les problèmes des utilisateurs et pas sur les personas en se disant que les problèmes sont universels c'est un peu le message que j'ai essayé de vous faire passer quelqu'un qui veut appuyer sur un bouton play sur une playlist quel que soit le persona ça va être le même en revanche il y a des comportements d'utilisation donc là c'est un mix entre le marketing le contenu et le produit qui vont être différents en fonction de si vous êtes un FOMO donc si vous êtes plutôt jeune et que vous avez peur de manquer des choses donc là c'est des features plutôt de style feed où est-ce qu'on va rater les sorties ou de type notification voilà ou si vous êtes un utilisateur un petit peu casual donc ça ça nous arrive de penser vraiment persona mais on va dire à mon sens plus pour ce qui tient contenu produit et marketing donc plutôt sur cette partie un petit peu en amont mais pas sur les features core ça c'est ma vision à moi qui est vraiment plus se focusser sur les produits et moins sur les personnages en revanche j'ai beaucoup plus tendance à segmenter les choses d'un point de vue pays ou d'un point de vue culture par exemple quand on ouvre au Moyen-Orient il y a des questions qui se posent notamment sur le est-ce qu'on affiche les choses en anglais en langue arabe et en langue arabe il faut qu'on passe toute l'interface de gauche à droite ça pose beaucoup de questions et donc là on est beaucoup plus proche on crée des groupes de travail par exemple par pays pour essayer de comprendre les problématiques d'utilisation par pays justement Amal qui vient de poser une question donc je te pose encore deux ou trois dernières questions avant de te laisser tranquille adaptez-vous adaptez-vous le produit selon les cultures régions pays des utilisateurs si oui comment vous faites en interne alors oui c'est vachement important pour Deezer on a l'habitude de dire qu'un de nos différenciateurs c'est qu'on a une approche locale think global mais act local encore une fois désolé pour mon anglais mais voilà ce qu'on fait c'est que quand vous ouvrez Deezer quand vous êtes à Sao Paulo quand vous êtes à Beyrouth vous avez l'impression que ça a été conçu à Sao Paulo et à Beyrouth alors encore une fois le corps du produit reste le même personne n'irait changer un player de musique aujourd'hui c'est le même sur toutes les plateformes en revanche on va mettre en avant du contenu de manière différente parce qu'on ne consomme pas forcément la musique de la même manière voilà il y a des pays qui ont une culture musicale très forte depuis très longtemps et donc qui vont être plus sur leur zone de confort d'autres qui vont être plus sur la découverte je crois qu'on a un avantage pour les Français par rapport aux Américains par exemple c'est qu'on a cette double culture française on sait aussi que dans nos algorithmes il faut qu'on ait Jean-Jacques Goldman et Céline Dion et Michael Jackson si on n'a pas les deux on n'est pas contents pour un Américain ils ont Michael Jackson et Madonna et pour eux ça suffit et non dans beaucoup de pays je pense au Brésil je pense au Moyen-Orient cette double culture est très très forte donc ce qu'on fait c'est que généralement notre produit notre corps produit ça reste le même on l'adapte à quelques features je pensais au RTL tout à l'heure quand on va au Moyen-Orient mais il y en a quelques autres et surtout on a des équipes locales donc ils sont des équipes qui vont créer du contenu et ce contenu là va nourrir nos algorithmes pour pouvoir créer des expériences qui sont vraiment focussées sur les différents pays ok parfait j'espère que tu as eu ta réponse Steven qui te pose aussi comme question as-tu déjà eu à traiter des demandes politiques qui influencent un roadmap et quelle est ta plus grande frustration en tant que MIPI product je n'ai pas ma carte joker je n'ai pas obligé de tout répondre vraiment non non sinon on peut passer à une autre question si tu le souhaites non non mais j'ai eu c'est pour ça que je le dis c'est pour ça que je le dis dans les conférences c'est à dire que il faut mettre en place un système de priorisation et surtout des coûts utilisateurs malgré tout une entreprise reste une entreprise et parfois le CEO décide et du reste c'est ses prérogatives donc je n'ai pas de problème avec ça donc oui ça m'est déjà arrivé oui j'ai déjà été frustré sinon je pense que je ne serais pas un bon product manager pour autant c'est comme ça qu'une entreprise fonctionne du reste malgré tout ce que je vous ai dit si je reprends quelqu'un que j'aimais beaucoup qui est Steve Jobs quand il a dit voilà on va faire un téléphone où on peut faire ça pour agrandir les photos je pense que les product managers je ne suis pas sûr qu'ils aient dit c'est une très bonne idée pour autant ça va marcher ça arrive de temps en temps mais il faut mettre en place les process pour que ça arrive le moins possible parce qu'au final ce qui est important c'est les problèmes de vos utilisateurs et de faire en sorte de les résoudre ou de les comprendre pour proposer des nouvelles features qui vont être capables de les résoudre merci pour cette réponse du coup sans langue de voix mais Camille tu te poses une dernière question donc avant de te laisser est-ce que tu connais une start-up innovante et prometteuse que tu aurais repéré dans le domaine de la musique exemple Sounds Good ou des choses des entreprises comme ça alors il y en a plusieurs je prends mon téléphone je ne fais pas du texto en même temps dans la musique il y a un truc qui est assez intéressant que je vous invite à dire c'est ce qu'il appelle Mubert qui permet de en fait ça vous fait de la musique avec de l'intelligence artificielle alors ça paraît vraiment super chelou je ne sais pas si je peux me connecter on se dit attends une intelligence artificielle qui va faire de la musique j'y crois moyen mais ça fait de la musique électronique et cela fait de manière assez bluffante alors il faut aimer l'expérience un petit peu lean back c'est à dire qu'on met ça en fond d'écran on met ça en fond voilà je ne sais pas si vous entendez ça c'est de la musique qui est fait avec de l'EI alors on vient changer les paramètres alors là il me demande de payer ce que je ne vais pas faire on change les paramètres et donc là je suis en chill mais si je peux passer en keep calm ça me fait une autre musique et ça peut tourner pendant des heures d'accord alors ça fait un peu peur moi je suis un peu musicien ça fait un peu peur et voilà ça c'est un truc assez intéressant à tester si j'arrive à faire à l'arrêter j'ai en cité une deuxième que j'ai découvert cette semaine alors c'est pas dans la musique c'est dans les podcasts alors il faut savoir que Deezer est vraiment très invité dans les podcasts qui s'appelle Shuffle que je vous invite à tester et en fait Shuffle ça vient prendre des bouts de podcast et de quelques minutes et ça vous les fait écouter alors je suis lancé ça n'a aucun intérêt pardon mais c'est très intéressant parce qu'on est quand on est amateur de podcast comme moi on est toujours on a envie de tout écouter parce que là aussi on peut apprendre des choses fantastiques mais il y en a trop voilà des podcasts d'une heure on ne peut pas en écouter mille par jour là ça prend les éléments importants et ça vous les diffuse ça c'est un c'est une start-up assez intéressante je trouve merci en tout cas encore Benoît pour ces réponses et pour la présentation avec plaisir merci à tous d'avoir suivi ce webinaire j'espère qu'il vous a plu c'était un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement et c'était vraiment rafraîchissant en tout cas pour moi personnellement merci à tous on vous voit donc pas la semaine prochaine avec plaisir on se revoit d'ici deux semaines avec justement un webinaire sur le no code merci encore infiniment Benoît d'avoir fait ce webinaire avec grand plaisir et je suis toujours prêt pour échanger avec les gens de la communauté produit c'est très important pour moi de m'inscrire dans cette communauté donc que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou n'importe quoi j'y répondrai avec grand plaisir on se retrouve sur un prochain webinaire peut-être voilà et merci Weibo pour l'invitation merci encore à tous passez une excellente journée passez un excellent week-end au revoir merci 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 merci